Les amis, vous savez ce qui m'inquiète? J'ai cru que c'était les chômeurs ou bien les gars qui n'ont rien ou bien les gars qui cherchaient un peu d'argent pour le projet qui demandait l'argent à celle-ci qu'on appelle croqueuse de diamant. Mon frère, même les gens qui travaillent déjà, je vais vous présenter un journaliste qui finit son reportage et dit qu'il est qui pour ne pas demander sa part. Le pays c'est formidable. Ungo d'abord, elle nous fait comprendre que c'est à minuit maintenant, à partir de minuit, qu'elle fait le dépôt. Avant ça, elle d'abord fait un partage où elle dit qu'un poste sur son statut, où elle partage son statut où elle dit que tous ceux qu'elle a beaucoup d'attaques, ceux qui l'attaquent là, elle met d'abord l'image d'un djounjou, elle va les rendre visite la nuit. On ne sait pas si les attaques là, c'est entre eux les collègues, c'est entre eux dans le je ne sais quoi, ou bien si c'est les influenceurs qui parlent de sa manière de distribuer l'argent, on ne comprend pas. Petit artiste qui chante un peu un j'ai à Langa Faroude, ça m'a un million. Mon frère, mon frère, entre-temps, on lui dit que parce qu'elle a taquin par ses collègues influenceuses, elle dit qu'elle n'est même pas influenceuse, qu'on ne lui donne pas la casquette là, qu'elle l'aide de visite les gens. Ce qui me fait encore bien dire, c'est que, parce qu'on l'a intrigué, que tu partages l'argent, mais tu mets que les chinois chinois sur toi, les bombes sur toi. Elle dit qu'elle préfère mettre les chinois, les conneries, les trucs bêtes bêtes, que d'aller acheter les trucs de luxe, parce qu'elle se soucie trop des jeunes qui souffrent. Elle préfère prendre l'argent au lieu de se faire de luxe, elle donne plutôt aux jeunes avec. Entre-temps, elle n'est pas allé acheter une Yaris ou bien une Starlet de 2 millions, 500 millions. Elle achète une orange roue, qu'on a même dit que c'était 30 millions. Elle est venu, 35 millions, elle est venu rectificatif, 85 millions. Elle ne veut pas acheter les trucs de luxe parce que les gens souffrent. Entre-temps, elle met les habits chinois. Elle met la bombe sur elle. Elle ne met pas ça parce qu'elle ne met pas les trucs de luxe. Parce que les gens souffrent. Entre-temps, elle roule avec quel genre de voiture ? Elle prend les gens comme les Klein Bootman. Entre-temps, alors, le journaliste a fait un reportage. Vous connaissez le journaliste, c'est là. Vous allez écouter. Mais avant de vous faire écouter ça, je vous invite le 25 décembre au gymnase de l'Homisport. Vous avez entendu parler de prison de faits ? Quatrième pouvoir. C'est le terrible film de Francis Tenneka qui sera diffusé le 25 mars. Ce 25 mars. Ce 25 mars, ça sera diffusé au gymnase de l'Homisport ici à Yaoundé. Comme vous voyez l'affiche là. Écoutez un peu la bande annonce et je vous prends juste après. Tu restes là et tu te tiens, Caro ! Libérez ! Je m'appelle Théophile Hérodot. Je suis journaliste d'investigation. Tu détiens des informations capitales sur le gouvernement. Ton mari est un journaliste important. Fais mon travail ! Merde ! En quoi ai-je fouté ? Trois mois ? Et c'est maintenant que vous pensez à lancer un avis des recherches ? C'est ce que tu t'apprêtes à faire. Pour que tu roules. Qu'est-ce que tu en prends ? Je crois qu'une petite balade le rafraîchira la mémoire. L'incendie au secrétariat de la gendarmerie. Ça aussi je suis au courant. Les tristes étaient au fil des rois d'Homisport au final et s'éveille d'Homisport. On a un gros problème. Il serait-il en train de me mener à cette épreuve ? C'est la seule chose qui me ferait délire. C'est le jour où j'allais faire la beauté de sa mort ! Je veux la tête de Zangakou. Monsieur le ministre, je suis le quatrième pouvoir. Tu vas devoir choisir. C'est ta famille ou ton métier de la mort. Le film de Sien, ça donne justement l'envie d'aller en salle mon frère. Comme le 25 live, il m'invite. Tous ceux qui me suivent là, on doit être ensemble là-bas. C'est la mort. Tous ceux qui veulent discuter avec moi, on se retrouve là-bas. Maintenant, écoutez le petit reportage. Ce fameux reportage de notre super grand journaliste de vision. La croqueuse de diamants a décidé de traumatiser ceux qui vivent dans la conjoncture. Elle anticipe sur les œuvres à venir de l'apocalypse. Les Camerounais se sont massivement abonnés sur ces comptes en diamants. Et quand on leur demande pourquoi ils s'abonnent autant sur ces comptes TikTok, ils disent juste que c'est par curiosité et les effets du chômage. Quand on dit tout le temps que 237, que même au ciel, on commence à se demander qui nous a envoyés sur Terre. Elle a en moins de quelques jours accumulé un nombre impressionnant d'abonnés. Rien de surprenant dans un pays où le programme de la journée prévoit de se réveiller à 10h avec son téléphone, faire un tour sur Facebook, non sans profiter pour insulter deux personnalités en faux profil et prendre une pause à midi devant la véranda, boire de l'eau glacée avec le sucre. Faire une sieste de 12h à 14h, se réveiller et aller sur TikTok, voir l'exhibition des influenceuses, les envier et maudire ses parents de les avoir fait naître dans leur famille sachant qu'ils sont pauvres. Revenir le soir sur WhatsApp, regarder les statues, attendre le grand reportage à Vision 4, prier pour ne pas vite vieillir dans la maison de ses parents, regarder dorser l'Afrique à minuit et dormir dans les caresses des moustiques. Sacré programme pour les enfants qui veulent voir l'émergence. Au commencement, on avait des influenceurs du Poti Porta qui nous ont dit qu'elles vont très souvent à Dubaï, prenant l'argent parce que les nouveaux riches de là-bas sont impressionnés par leurs collants percés sans talent. Quand on leur a dit « hum », elles ont juré la main sur le cœur qu'elles ne sont jamais entrées dans les toilettes à Dubaï, même pour uriner. On a dit accorder avec faute. La croqueuse de diamants est arrivée et a décidé de faire de l'influence avec un élan de générosité à l'une autre pareille. Et le mot « élan » n'a aucun problème tant qu'il n'est pas qualifié. Plusieurs lui disent que c'est de l'argent du diable. La croqueuse de l'argent répond que le diable s'habille en Range Rover et n'a aucune intention de baisser la garde. Et on a dit au grand reporter que si elle t'appelle pour te donner ce diamant, il faut refuser. Et à lui de répondre, « Qui suis-je pour oser contredire l'évangile qui dit que l'or, le diamant et l'argent appartiennent à Dieu ? » Il faut répéter, je n'ai pas compris. Et on a dit au grand reporter que si elle t'appelle pour te donner ce diamant, il faut refuser. Et à lui de répondre, « Qui suis-je pour oser contredire l'évangile qui dit que l'or, le diamant et l'argent appartiennent à Dieu ? » Vous avez compris, non ? Le journaliste a dit que lui, il est donc chi. Parce que, apparemment, les gars, si elle donne aussi ta part, tu ne prends pas. Et que je suis chi pour ne pas prendre, mon frère. Les gars sont prêts à manger avant. Même si ça va n'importe quoi va arriver, choppe d'abord. Non, je vous respecte. Croqueuse de diamant, t'as pas la manière dont je vois tes abonnés monter. Je comprends, ça manque, mon frère. Non, chapeau. Champan, non. Chapeau. Que vos abonnés sur tes pages, pourquoi, non ? Pas de curiosité. Dans le journaliste, c'est ça. Papa, je veux qu'il va te voir. C'est un whisky, il va te donner. T'as pas la cela. Les gars, abonnez-vous. Partagez la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.